L'église de Saint-Martin-du-Méjean, naguère au siège du syndicat des éleveurs de Mérinons, pays d'Arles, est en train de trouver une seconde vocation. On y procède actuellement à l'enregistrement d'un disque, le premier d'une série qui pourrait être long. La firme Harmonia Mundi, installée jusqu'alors à Saint-Michel-l'Observatoire, a décidé à l'effet de s'inventer à Nantes. Les retombées pour la ville ne sont pas négligeables, une trentaine d'emplois dans un premier temps, mais c'est surtout sur le plan artistique que l'événement est important. Les premières fêtes baroques d'Arles ont bénéficié de la présence de William Christie et de son ensemble des arts florissants. L'enregistrement de Didon et Bénet, qui a débuté lundi, fait suite à cette première série de concerts. Mais on annonce déjà pour 1986 l'expansion des fêtes baroques d'Arles, qui dureront 15 jours, accueilliront d'autres ensembles et donneront également lieu à un enregistrement d'Harmonia Mundi. L'enregistrement de Didon et Bénet, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles. L'enregistrement de Didon et Bénet, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles. L'enregistrement de Didon et Bénet, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles. L'enregistrement de Didon et Bénet, qui a débuté l'expansion des fêtes baroques d'Arles, 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 qui a débuté l'expans